Salut à tous, c'est Chris du blog SynandroidTV.net Abonné et non abonné, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vais vous présenter un smartphone qui se prend pour un Samsung Galaxy S8. Alors ce n'est ni un Megu S8, ni un Legu S8, ni S8, ni S8, c'est le Home Tom S8. Tout simplement, pourquoi faire compliqué quand un nom existe ? Autant reprendre le nom et essayer de copier le design. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire de comparatif design, performance, caméra et autres, je vais vous présenter le téléphone comme j'ai l'habitude de le faire, c'est-à-dire dire toute la vérité sur ce téléphone, mais uniquement ce téléphone. Pas de comparatif, peut-être qu'un comparatif apparaîtra par la suite, parce que beaucoup de fabricants ont annoncé leur S8 avec le design, ce qu'ils appellent écran Infinity. Bon, c'est peut-être un bien grand mot pour certains, en tout cas pour celui-ci que j'ai entre les mains, c'est peut-être un bien grand mot, le voilà. Donc le Home Tom S8 avec sa double caméra arrière, on va attaquer tout de suite son test, sa revue, tout. Alors on y va. Et donc le Home Tom S8, c'est lui, vous l'avez vu juste avant, sa boîte, c'est celle-ci, elle est clairement plus grosse qu'un Samsung Galaxy S8. Ce qu'on va regarder tout de suite, c'est le contenu de la boîte, si vous le voulez bien, mais je ne vous laisse pas le choix finalement. Alors le voilà son contenu, donc j'ai retiré le film de protection d'usine, il est arrivé dans cette jolie pochette de protection et vous le voyez, c'est bien un Home Tom S8. Petite étiquette qui rappelle le Home Tom S8 avec les IMEI indiqués. Petite mousse de protection, deux boîtes, c'est du grand classique en ce moment. Une boîte qui en fait n'en est pas une pour une, c'est juste un couvercle. Alors ici, il y avait la coque de protection silicone que j'ai mise sur le téléphone, vous le voyez. il a été livré avec cette petite chose qui est, je vous le rappelle, la petite chose à la mode. Vous le collez à l'arrière, vous tenez le téléphone à la main avec un doigt dedans, on ne peut pas vous le voler et il permet aussi de poser le téléphone en mode vue. Voilà bon. Et petit rappel, Home Tom a bien acheté la marque Zodji. Zodji qui est un fabricant de téléphones Rugged Phone IP68. Du verre, protégez la dalle d'écran ou un film plastique si vous préférez. Pourquoi les deux, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez le choix entre les deux. Voilà pour la petite trappe ici. Et enfin, ici, vous avez le chargeur Kemaus. Voilà, je le laisse dans sa pochette. Un câble USB et micro USB, malheureusement pas d'USB type C. Le petit outil qui permet de retirer le tiroir. Et enfin, un adaptateur OTG qui se fait bien rare ces derniers jours, ces derniers temps chez les fabricants. Donc, Home Tom en a fourni un. C'est plutôt pas mal, on va dire. Voilà. Alors, le Home Tom S8 que vous voyez en incrustation ici, que vaut-il ? Alors, écoutez, globalement, on va dire qu'il est quand même plutôt pas mal. Dans l'incrustation, vous voyez ces couleurs. Je vous rappelle les couleurs, c'était, je teste l'orange. Pourquoi ? Parce que c'est facile à voir, ça devient vite citron si le orange est mal rendu. Et là, vous pouvez voir en fait dans l'incrustation, malgré tout, que le orange est quand même plutôt bien rendu, même si je trouve qu'il va un petit peu vers le jaune, personnellement. Voilà. Globalement, ça reste déjà, à première vue, un bon écran. De quoi est-il équipé ce Home Tom S8 ? Il est équipé d'un MT6750, ce qui est plutôt un bon point parce que généralement, on a tendance, en Chine, de faire un peu comme, mais de mettre des processeurs vraiment, vraiment bas coût. Bon, là, vous avez quand même un 6750 en mode T, 1,5 GHz donc. Ensuite, il est livré directement sous Android 7.0. Il est doté d'un écran de 5,7 pouces, ce qui est plutôt pas mal. Et grâce à ses bordures assez fines en haut et en bas, à la façon 2, vous vous retrouvez normalement avec un téléphone proche d'un 5,5 pouces. On vérifiera ça dans très peu de temps. Ensuite, les caméras arrière sont de 16 plus 5, tandis que la caméra avant est de 13 mégapixels. On vérifiera aussi la partie caméra, vous le savez. Ensuite, assez traditionnelle, en ce moment chez les Chinois, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Bon. Ensuite, sa batterie, 3400 mAh. Ça en fait un smartphone, je trouve, sur le papier, intéressant. Maintenant, il faut vraiment voir ce qu'il vaut dans la vraie vie. C'est ce qu'on va voir donc tout de suite. Alors, et donc, dans la vraie vie, ce HOMTOM S8, il est livré avec une ROM HOMTOM qui est... Bon, à des plaisantes, mais bon, c'est pas le pied non plus. Toutes les applications sont mises à la suite. À vous de déplacer, tel que je vais le faire, les applications pour créer un dossier. Voilà. Allez, encore ça dedans. Voilà. Bon, vous voyez que la réaction de déposer les applications dans un dossier répond assez facilement, proprement, contrairement à d'autres ROM. Mais bon, c'est pas... C'est pas le... C'est pas l'extase. Bon, voilà. On va pas se le cacher. C'est pas une ROM qui va vous faire prendre votre pied. Je le disais juste avant, l'écran, sa couleur. La couleur est plutôt propre. Voilà. Ce sont des oranges. Donc, vous voyez que c'est orange. Mais là où ça tire un petit peu vers le jaune, par exemple, par ici. Et attention, ce n'est qu'un écran HD. Donc, c'est du HD+. D'accord ? Puisque vous avez un écran plus haut ou plus long. C'est comme vous voulez. Ce que je vous propose tout de suite, c'est regarder le résultat de ces performances que voici. Alors, côté performances, nous avons 42 384 points sur ce Omtom S8. Bien entendu, le 6750. On est autour des 40-50 000 suivant le téléphone, suivant son optimisation. Et pour celui-ci, il apparaît que la RAM est un petit peu lente, clairement. La 3D aussi, mais ce n'est pas étonnant. Bon, ça, on le sait. Malité, 860. Ensuite, le CPU. Bon, voilà. On n'a pas une bête de course. Mais l'interface utilisateur, finalement, laisse apparaître un score de 18 000 points, ce qui est plutôt pas mal. Les rouges verts bleus. Donc, le rouge. Petite incrustation de l'image en rouge. Un rouge que j'ai trouvé un peu foncé. Alors, un bleu peut-être un peu plus sympathique, mais il y a toujours une espèce de voile dessus. Et par rapport au niveau de gris, voilà. Toujours incrustation d'image avec. Ça vous permet de voir, en fait, sur le téléphone directement et chez vous, ici. Alors, les niveaux de gris, je les ai trouvés plutôt bons. Le blanc étant peut-être, une fois de plus, c'est ce voile un peu gris qui est sur l'écran. Donc, le blanc manque de blanc. Ça serait bien de le laver un peu plus. Voilà. Plus blanc que blanc. Et on va vers des noirs où on voit bien les niveaux de gris juste avant. Donc, ça, c'est plutôt bon. Et les dégradés de couleurs. Voilà. Je me rapproche. Vous voyez cette espèce de voile un peu grisade dessus. Les couleurs mentent de peps. Voilà. Pour le reste, on a un écran de 5 points. Bon. C'est un smartphone autour des 130-140 euros. Les frames par seconde via Epic Citadel. Nous sommes à 50 frames par seconde. Un écran HD+, certes, mais un écran HD uniquement, puisque vous avez une résolution de 1344 par 720. Ça vous permet d'avoir un peu plus de pixels en longueur, mais malgré tout, la densité totale n'est pas là. Puisque vous avez quand même un 5,7 pouces en 720. C'est pas non plus énorme. Donc, un résultat plutôt convenable. C'est normal. Le 6750, single core minable. Un multi-core plutôt pas mal. Mais c'est classique chez Mediatek. Et surtout sur cette gamme de 8 coeurs. C'est un peu le single core à la ramasse. Ensuite, côté rendu graphique, un score de 1800 points. Là aussi, Malité 860, bleu pauvre, il fait ce qu'il peut. Les GPS. Alors, les GPS, premier fixe en 8 secondes, aurait pu mieux faire. Mais, une fois que vous l'avez lancé, une fois, vous avez un deuxième score à 4 secondes. Je me suis dit, c'est étonnant par rapport à d'habitude. Généralement, on est autour des 1, 2 secondes. 4 secondes, ça me paraît encore un peu faible. Donc, j'ai tout stoppé et relancé une troisième fois. Et là, vous avez une seconde. Donc, plus vous le lancez, plus il est rapide. Mais lui, il lui a fallu 3 lancements. Je crois que j'ai fait le tour de tout. Deux petits points, deux captures de batterie. À 75% avec l'ensemble des tests lancés, il nous restait, à 75%, que 6 heures, 5 heures de batterie environ. Pardon, pas 6 heures, 5 heures. Et ensuite, lorsque j'ai fini les tests, et que je les ai laissés un petit peu se reposer, à 44%, il nous restait 17 heures avec une utilisation sans test, sans benchmark, donc sans pousser à fond le processeur, les graphismes et autres. Voilà. Donc, une batterie qui tient plutôt bien, on va dire, la journée, si vous l'utilisez, beaucoup. Et donc, voilà ce que je voulais vous présenter en termes de performance. Performance de ce HOM TOM S8 qui sont, bien sûr, moyennes, avec un prix tout de même contenu, donc des performances moyennes, un prix contenu, c'est normal. On est bien d'accord, je pense. 130 euros environ le HOM TOM S8. HOM TOM va sortir un S9 qui n'est rien d'autre qu'un mix adapté à la sauce HOM TOM, donc pas cher, à voir, peut-être. J'ai oublié de vous signaler, c'est que ce HOM TOM S8 m'a été fourni par la boutique Gearbest. Mais malgré tout, petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra, s'il me regarde, j'aime bien jouer les pigeons à m'acheter des téléphones. Ce S8 m'a été fourni par la boutique Gearbest, je les en remercie, mais j'attends des téléphones que je me suis commandé. Donc, vous le voyez toujours en incrustation, ce HOM TOM S8, il attend. Ce que je vous propose maintenant, photo, vidéo du HOM TOM S8. On y va. Alors voilà, vous avez les photos qui défilent, enfin, en tout cas, qui vont défiler. La photo selfie que vous voyez, photo blanchie, lumière très accentuée, ça manque de couleur, très clairement, parce que, voilà, mauvais traitement de la lumière. C'est un peu dommage. La photo selfie maintenant, avec ma trombine prise en contre-jour. Le contre-jour est bien sûr à l'arrière, vous le voyez. Tout est blanchi à l'arrière, et du coup, le visage se trouve un peu plus foncé. Dommage. Photo en extérieur, la photo en extérieur, c'est de bien meilleure qualité, très clairement. La qualité, je trouve, bien présente. Les couleurs sont bien présentes. Je n'ai pas trouvé grand-chose à redire avec cette lumière extérieure et un plan plutôt rapproché. Donc, une caméra selfie moyenne en intérieur avec une lumière forte qui vient de l'extérieur. Mais une fois à l'extérieur, si vous n'êtes pas avec le contre-jour sur le capteur, alors la photo est de bonne qualité. Alors, test de la caméra avec arrière, bien entendu. Test avec un effet bokeh, avec une mise au point sur le premier plan. Et vous voyez cet effet quand même circulaire, toujours cet effet circulaire. Je trouve que de rajouter une deuxième caméra uniquement pour faire ses effets, finalement, ce n'est pas très utile. La preuve, c'est que si vous faites une photo maintenant avec un premier plan, et vous le voyez à l'écran avec cette fleur, automatiquement, puisque vous faites la mise au point sur le premier plan, vous avez un flou qui se crée naturellement sur l'arrière et ce, sans effet bokeh, et donc sans ce cercle forcé par la deuxième caméra qui crée cet effet bokeh. Et j'ai fait cette photo à la fois pour montrer l'arrière-plan flou naturellement. Et si vous le voyez, je me suis bien rapproché de la fleur et vous voyez une petite bête sur un des pétales de cette fleur. Mon chien, mon chien, ben voilà, je l'ai pris en photo, mais mon chien, je le trouve un peu rose. Alors, on a l'impression qu'il y a un filtre Instagram, un filtre quelque chose dessus, mais non, je n'ai mis aucun filtre. C'est la lumière sur lui, la lumière, d'ailleurs, on la voit sur sa tête. Il m'a fait une pause pour une fois et très honnêtement, je trouve que cette photo est une couleur un peu bizarre. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai personnellement été déçu par la couleur de cette photo. Photo en soirée, lumière du soleil qui descend. Là, vous le voyez, une fois de plus, les lumières sont clairement dénaturées. Une terre pas vraiment marron, noire, alors que chez moi, elle est vraiment noire, quasiment. Les plantations sont un peu fades. L'arbre en fond, qui est tout seul, au milieu de tout, bien écouté. On le voit finalement, on le voit, mais il est blanchi aussi. Là, une fois de plus, on voit vraiment que la lumière n'est pas très très bien traitée lorsqu'elle arrive sur l'objectif. Ça contredit ce que je viens de dire, justement. Lorsqu'on est, une fois de plus, en plan rapproché, pas une macro, parce que la macro n'existe pas, mais vous vous rapprochez de l'objet à prendre en photo, eh bien là, vous avez des couleurs qui apparaissent plus naturelles. le vert devient plus vert, le marron de la Terre devient plus marron aussi. Voilà, on a des couleurs plus naturelles et vous voyez quand même que la photo est bien nette. Donc, c'est vraiment un problème de traitement de la lumière qui fait que, bah, les photos sont, une fois de plus, blanchies, dénaturées. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder des photos qu'on a eu en soirée, enfin, le soleil qui descendait, bah maintenant, c'est vraiment de regarder avec le soleil qui se couche réellement. voilà. Et, bon, il accentue la lumière, ça, ça se voit très clairement, mais, j'ai pas un ciel violet non plus. Voilà, donc, une fois de plus, c'était orangé, pas rosé, orangé, et c'est devenu violet, rosé, violet. Un peu bizarre comme couleur, une fois de plus. Bougez un peu la caméra vers le haut et vous voyez que le ciel est vraiment violet. Et ça, c'est pas terrible, je trouve. Alors, ça peut faire un effet artistique si vous le voulez, mais c'était pas le but recherché. Photo zoomée avec flash. Alors là, mon Bouddha apparaît, je trouve un peu piqué avec le zoom et sans le zoom, c'est quand même de meilleure qualité en premier plan. Mais si vous regardez l'arrière-plan, vous voyez que c'est assez piqué, c'est la couleur est transformée et même le mur est devenu un peu violet. Bon, c'est moyen. On va pas se le cacher, c'est un peu moyen. Et je vous propose maintenant les vidéos, les vidéos de nuit, de jour. Alors, premier film, de nuit, qualité, on va dire, moyenne, très saccadée. Ça saccade, c'est clair, parce que là, je trouve, moi, j'étais personnellement déçu, c'est trop, trop saccadé. Maintenant, une vidéo de jour avec un petit contre-jour, vous allez le voir. Le temps de bien me positionner, voilà, on y va. moins de saccades, très clairement, mais vous voyez ces effets de lumière qui blanchissent aussi la vidéo, une fois de plus. Et si on se rapproche, vous voyez que là, la netteté est belle, c'est propre, mais que finalement, c'est quand même assez, assez, assez blanchi à cause de cette lumière trop captée. Ce n'est pas super bien traité au niveau des capteurs pour la photo et la vidéo. Photo-vidéo rapprochée, c'est meilleur. Le selfie sans contre-jour, c'est bon. Bon, voilà, c'est moyen, mais ça ne vaut que 130 euros comme téléphone. On n'est pas aux 800, 900 euros d'un Galaxy S8 qui, effectivement, on cherche à se rapprocher d'eux, mais on n'est pas le Galaxy S8. Voilà. Les photos en sont la preuve. Ce que je vous propose maintenant, c'est le son et le jeu avec ce Home Tom S8 et je vous propose de découvrir ça tout de suite ensemble. On est prêt pour écouter et découvrir ce que ça vaut sur ce Home Tom S8. alors ce qu'il y a de bien, c'est que si vous bouchez ici, le son continue à sortir par là. Regardez. Ce n'est pas très étouffé, en fait. il sort par le port USB micro-USB. Voilà. On ne va pas jouer sur les mots. Je ne sais pas si c'est un titre qui a des basses, mais pour l'instant, c'est très aigu. Moi, je l'avais écouté au casque. Au casque, c'était plutôt pas mal, mais il y a un casque qui accentue quand même les basses. Alors, bon. On est là au parleur. Avec le creux de la main, vous avez l'habitude, ça fait caisse de résonance. Il n'y a pas de basse. Il n'y a pas de médium bas. Ça ne vibre pas dans la main. Donc, très clairement, on est très, très, très dans les médiums hauts et aigus. Malheureusement, pour ce haut-parleur, voilà, ici, qui, lorsque vous le bouchez, laisse passer le son par le port micro-USB. Donc, un son moyen. Le jeu, bon, ça fonctionne très bien. Rien d'extraordinaire. Vous avez l'habitude. Je lance le GT Racing. Vous voyez que le son n'est vraiment pas fort. J'ai baissé très peu et c'est déjà très bas. Donc, ce n'est pas extraordinaire au niveau son. Vous voyez que j'ai pas mal joué puisque je suis à 11 sur 30 maintenant ici. Donc, on va faire ça. Allez, hop, et on y va. C'est pour vous montrer, juste. Je vais retirer cette boîte qui va me gêner. Voilà. 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 Vous voyez qu'on est tout facilement le son. voilà, quand même. On va essayer de faire ça plus proprement au niveau de la main. Voilà. Il y a eu un arrêt, je ne sais pas, obligatoire. Je ne sais où. Là, je suis nul aujourd'hui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La position de la caméra me convient très moyennement pour jouer, mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas le but. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Là, ça me saoule un peu. Vous avez vu ce que ça donne. Ouais, accéléromètre un peu brutal. Je n'avais pas tilté la première fois que je l'ai utilisé. La qualité graphique est là. Écoutez, voilà pour le jeu vidéo. Petite chose que je voulais vous montrer, bien entendu, c'est son lecteur d'empreintes. Il est situé à l'arrière, ici. Sans cette coque, voilà ce que donne le châssis arrière. Alors, pourquoi j'ai mis la coque ? Parce que ça marque énormément, énormément les empreintes et ça prend énormément de poussière. C'est du plastique ordinaire. Voilà. Alors, écran loqué, lecteur d'empreintes. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense que c'est... Voilà, j'étais trop rapide dessus. Il faut vraiment prendre le temps de le poser dessus. voilà. Et ça se déloque. C'est un peu lent, mais ça fonctionne plutôt bien. Mais il reste un peu lent. Voilà. On va lancer les conclusions de ce Homme Tom S8 et c'est tout de suite. Alors, les conclusions de ce Homme Tom S8. Ce Homme Tom S8, finalement, c'est son écran qui est plutôt pas mal. Après, c'est le traitement de la photo qui m'a posé un vrai problème sur ce Homme Tom S8. Et je n'ai pas vu pour le moment de mise à jour. Et là, ça me chagrine un peu. Est-ce que Homme Tom va sortir une mise à jour pour ce S8 qui va corriger ses défauts côté photo ? Parce que le but, en fait, d'avoir un téléphone avec ce bel écran, même s'il n'est que HD, je le répète, mais le but, c'est de faire quand même de la photo parce qu'on l'a partout. Et aujourd'hui, grand nombre de gens ne font de la photo qu'avec leur smartphone. Il suffit d'aller, par exemple, sur Instagram et vous verrez qu'énormément de photos n'ont été prises qu'avec des smartphones. Donc, là, problème. Donc, problème côté caméra et gros problème à mon avis. Ensuite, le traitement des couleurs est bon sur la partie, je le répète, uniquement écran. Je ne parle pas de les couleurs côté caméra. Sauf si vous êtes dans certaines conditions optimales pour ce capteur. Si vous êtes dans ces conditions optimales pour ce capteur, alors les photos seront de bonne qualité, nettes et des belles couleurs. Sinon, c'est la catastrophe. Ensuite, il est quand même plutôt bien fini ce téléphone, même si la coque arrière me rappelle certaines dérives. Certaines dérives des fabricants chinois où on vous fait croire que c'est quelque chose d'extraordinaire et au final, vous avez un plastique très ordinaire qui prend toute la poussière et prend toutes les empreintes de vos doigts. et heureusement donc que vous avez ceci parce que ceci, ça vous permet de cacher la poussière et les traces de doigts allant sur le silicone. Alors voilà, c'est un téléphone plutôt bien mais avec des défauts. Bon, c'est un peu classique chez les chinois. Traitement de la surface de l'écran qui prend beaucoup trop les empreintes. Elle pourrait être amoindrie ces empreintes même s'ils se nettoient assez facilement. Dans le même style que ce Home Tom mais je pense de qualité supérieure. Vous allez avoir à mon avis allez, on va dire quatre smartphones qui vont se différencier. Quatre oui, oui, quatre. Quatre avec le Migou S8 qui a l'air d'avoir un écran Infinity type Infinity bien sûr arrondi dans les angles comme le Samsung. Dans le même sens vous avez trois autres marques. Ces trois autres marques suivent la tendance de l'écran arrondi dans les angles et bien courbé à priori je dis bien à priori avec allez, le Migou S8 qui sera un smartphone type Home Tom S8 avec 4Go et 64Go qui ressemble étrangement mais qui semble de meilleure qualité parce que ces doubles courbures à l'avant et à l'arrière font penser vraiment au Galaxy S8. Vous allez avoir ensuite le Migou S8 Pro qui sera moins cher que le Yumi DG S2 Pro. Alors S2 pourquoi pas S8 montrer qu'on essaie de se différencier sachant qu'ils vont se différencier puisqu'ils ont un châssis à l'arrière en métal coque arrière métal donc ça fera je pense de meilleure qualité il sera beaucoup plus qualitatif vous avez ensuite donc aussi le Blackview S8 Blackview qui semble vouloir suivre une tendance je dirais de meilleure qualité en tout cas visuellement un côté qualitatif plus important que ce HOMTOM S8 voilà les 4 modèles qui je pense seront des copies des clones du Galaxy S8 mais se rapprochant de ce que je disais avant c'est à dire de meilleure qualité que d'avoir traitement photo mal réalisé écran pas très bien traité même si vous avez les performances la RAM et la ROM il y a des choses qui font que vous ne voyez qu'en main vous avez quelque chose d'ordinaire voilà surtout la coque arrière qui est vraiment pas terrible ben voilà j'en ai fini je vous ai tout dit en tout cas je l'espère et vous le voyez toujours en incrustation ici il est resté avec nous ce HOMTOM S8 qui est autour des 130 euros qui je l'espère va recevoir une mise à jour au TA pour corriger ses problèmes de caméra et traitement de lumière j'en ai fini avec ce HOMTOM S8 je vous dis à la prochaine ciao les amis la vidéo vous a plu alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la prochaine je vous dis à la prochaine